Tout paraît si beau, ça paraît, les choses peuvent nous paraître magnifiques. Et Dieu dit, attention, c'est dangereux pour toi. Cette histoire de ne pas prendre, c'est exactement ce que Dieu avait dit à Isha. Tu peux prendre de tous les fruits, tu peux manger de tout, mais de celui-là, tu n'en mangeras pas, tu n'en prendras pas, tu ne toucheras pas à cet arbre. Tu le verras, mais tu n'y toucheras pas. Ce récit de Bereshit et du Gan Eden est absolument fantastique, parce que Dieu ne nous dit pas que nous allons être aveugles et que nous n'allons pas voir les choses de la convoitise. Bien sûr, nous allons les voir, mais il dit, mais n'y touchez surtout pas, n'y touchez pas, parce que c'est mortel pour vous, c'est très dangereux. Il y a des choses que Dieu sait, que nous ne savons pas, des choses qu'il ne veut pas. Et voilà qu'il va partir et ils vont à la conquête. Et la conquête est terrible parce que pendant qu'ils partent, ils se font battre et ils sont pourchassés jusqu'à un endroit qui s'appelle Shevarim. Et Shevarim, c'est un mot terrible parce que c'est l'endroit où ils vont découvrir vraiment leur état. Shevarim, de la racine, Shavor, signifie être brisé, être blessé. J'aime beaucoup le texte, il dit, je relis le verset 5 avec vous, « Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes et ils les poursuivirent jusqu'à Shevarim et les bâtirent à la descente. » Ce qui m'a beaucoup frappé dans le texte, c'est à la descente, pas à la montée. À la montée, ils y sont allés, mais à la descente, ils ont perdu. C'est très intéressant le texte, « Et les bâtirent à la descente et le peuple fut consterné et il perdit courage. » Shevarim, c'est quoi ? Shevarim, c'est l'endroit où tu es blessé, l'endroit où tu es brisé. Ils sont tellement brisés que lorsqu'ils rentrent dans le camp d'Israël, Joshua va se jeter une journée entière. Mes amis, alors là, moi, Joshua, vraiment, c'est quand même des hommes exceptionnels. Vous ne trouvez pas qu'ils soient exceptionnels ? Moi, je les trouve exceptionnels. Je vous assure que j'ai déjà essayé, je ne suis pas arrivé, je vous le dis franchement. Je ne vais pas vous raconter des histoires. Il est dit que Joshua était tellement, tellement épouvantablement touché, il s'est jeté d'une journée entière face contre terre devant l'arche. Je me dis, mais comment un homme peut rester une journée entière allongé sur le ventre, en train de crier ? Je dis, c'est quand même des hommes exceptionnels. Il se tient devant Dieu parce que cette victime, cette bataille, cette défaite, l'a complètement brisée. Shébarim est comme si Shébarim était rentré en Israël, comme si cette ville était, comme si cet endroit était rentré littéralement dans le peuple. Ils sont consternés. Le peuple entier prend cette défaite sur eux. Ils sont complètement détruits. Ils sont cassés, brisés. Le texte dit, le mot « la racine » signifie rompre. Il y a quelque chose en eux qui s'est complètement cassé. Chevalim, c'est un mot très étrange parce que « shavor » signifie également « placer ». Écoutez, c'est extraordinaire. C'est placer des bornes. Mais que veut dire placer des bornes ? C'est le moment où il faut se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui s'est produit ? Quelle borne a été placée ou quelle borne a été franchie ? C'est exactement l'histoire de Béréchit. « Gan Eden, tu ne mangeras pas de cet arbre. Ils ont été, ils ont dépassé la borne et l'humanité a basculé. » Le peuple d'Israël ici se trouve avec cette sensation terrible d'être cassé, d'être brisé. Et « shavor » signifie également « humilié ». Humilié. Toi qui viens, tu t'imagines, toi qui viens du désert. Tu as traversé 40 ans de désert par miracle. Tu es sorti d'Égypte par miracle. Tu as pris Jéricho par miracle. Tu y avais cru. L'Épître aux Hébreux nous dit « les murailles de Jéricho se sont effondrées par la foi ». Et plus tard, ils vont prendre Haï, après l'échec, ils vont recommencer. Et il est écrit « et ils prirent par la foi ». Donc, c'est très important de comprendre cela. Ils sont humiliés au fond du même. Ils croyaient que c'était facile. Et tout à coup, ils se rendent compte que tout est raté. Trente-six hommes sont morts. La lumière, la lumière est en train de se fermer, de se cacher. Trente-six hommes. La vie a été touchée en plein cœur, mes amis. En plein cœur. Il faut être très prudent, extrêmement prudent, lorsque nous allons à la conquête des choses qui nous paraissent simples. Parfois, je me dis que, vous savez quoi, je vous parle en vous exhortant en même temps. Parfois, je me dis, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, que les combats difficiles et durs sont moins dangereux que les combats qui sont simples. Vous avez remarqué combien c'est compliqué, parfois, de résister à des petites choses qui nous paraissent insignifiantes. Et de pouvoir être maître dessus. De pouvoir en être vainqueur. Il y a des gens qui ont l'habitude de toujours faire des choses qu'ils ne doivent pas, mais des détails qui ne paraissent pas importants. Mais c'est des villes à prendre. C'est des choses qui nous paraissent tellement faibles, tellement peu importantes. Mais le combat, le combat, on n'y arrive même pas. Dans les grandes batailles, les grandes batailles, tout le monde est là, on va prier pour les grandes victoires. Et tout le monde est là, on va dire, alléluia, amen, et tout ce que tu peux imaginer. Et puis les petits détails que tu n'as même pas compris, que c'est ta vie de tous les jours, où tu devrais vraiment, vraiment y réfléchir. Tu ne combats même plus. Et voilà que nous avons un homme comme Yeshua et les anciens d'Israël, un homme exceptionnel, qui se jette face contre terre. quand il a appris, je ne sais pas, je vais dire quelque chose entre parenthèses, quand il a appris qu'il y avait 36 tués dans la tête de Yeshua, lui qui porte le nom du Sauveur. Yeshua, c'est Yeshua, c'est le salut. Et il vient de se rendre compte que ça échappe. Alors c'est le salut qui se jette devant l'éternel. Il se jette face contre terre, tôt du matin jusqu'au soir. Et en plus, il déchire ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Alliance, devant Dieu demandant, mais mes amis, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment fonctionne ma vie ? Qu'est-ce qui se passe éternel ? Écoutez, le texte est beau ici, le texte est magnifique parce qu'il dit « Il se prosterna en terre devant l'arche de l'éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. » Alors, comment dit-on ? « Vaya alu afar al ro sham » Qu'est-ce que ça veut dire ? « Vaya alu afar » « Ils ont pris de la terre, ils se sont couverts avec la terre afar » C'est quoi afar ? Est-ce que vous vous souvenez des cours que je vous ai donnés sur afar dans le livre de Béréchit ? Lorsque Dieu dit « Tu retourneras dans la poussière », c'est-à-dire que c'est la mort. Ils sont dans la mort. La poussière, c'est la mort. Tu as dépassé la limite. Tu as été à l'arbre et tu as dépassé la limite. Maintenant, tu retournes dans la poussière. Et voilà que nous sommes dans le même système. Vous avez dépassé ce que je vous avais demandé. Un homme a pris ce qu'il ne devait pas prendre. Il a passé les bornes par la convoitise. Maintenant, Josué se jette contre terre. Et il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il ne sait même pas. Il sait juste une chose. Trente situés. Trente situés. La lumière est touchée. La Torah est touchée. L'éternel est touchée en plein cœur. Il se gêne devant l'arche. Il crie devant Dieu. Il crie. Il arrache ses vêtements. Il les déchire. Il est complètement, j'allais dire, il est comme Adam. Il est complètement nu. Il est dans la mort. Mes amis, plus j'avance et plus je me rends compte d'une chose, c'est que les combats qui paraissent les plus simples sont parfois les plus compliqués. Et il nous faudra bien prendre conscience un jour dans notre vie, et j'espère le plus vite possible, et j'espère que vous l'avez déjà fait. Et si vous ne l'avez pas fait, il faudra le faire. C'est de se rendre compte combien nous avons besoin de lutter pour les choses qui nous paraissent si insignifiantes, et qui, en finalité, dérangent complètement le Saint-Esprit qui est en nous. Il nous faut nous remettre devant le Seigneur, dire, Seigneur, est-ce que j'ai vaincu cela ? Est-ce que j'ai pris quelque chose que je ne devais pas prendre ? Voilà des années que je te prie. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Chaque cas peut être différent, mais je parle aujourd'hui de Haï, donc c'est un cas spécifique. Et dire, Seigneur, est-ce que ma vie est droite ? Est-ce que je prends des choses que tu ne veux pas que je prenne ? Et comment je me tiens devant toi ? Et le Seigneur te dit, mais tu veux la victoire, mais est-ce que tu as la capacité au moins de te poser la question ? Josué s'est jeté et il disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la lumière est-elle en train de se fermer ? Pourquoi la vie est-elle en train de disparaître ? Pourquoi il se jette face contre terre ? Alors la parole de Josué est extraordinaire, extraordinaire. Il se tourne vers Dieu et lui dit, « Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, si on avait pu rester de l'autre côté, mais tout ça ne serait pas arrivé, pourquoi tu nous as fait passer le Jourdain ? » Il va même regretter d'avoir pris Jéricho, parce qu'il dit, si j'étais resté de l'autre côté du Jourdain, on aurait pu être problème, même Jéricho ne serait pas existé. Et la suite logique ne serait pas, et la suite de ce combat ne serait pas arrivée. Pourquoi tu nous as fait passer le Jourdain ? Pour quelles raisons ? Mes amis, il y a toujours des Jourdains à traverser. Toujours des Jourdains à traverser. Toujours des rivières qu'il faut passer. Toujours des monuments qu'il faut dresser. Toujours. Et la réponse de Josué est extraordinaire. « De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Esaël a tourné le dos devant ses ennemis ? » J'aime tellement ce texte. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Et nous envelopperons. Ils vont se mettre à tourner autour de nous pour nous envelopper. Et voilà quelque chose d'incroyable. C'est que justement, c'est ce qu'ils avaient fait à Jéricho. Ils avaient enfermé Jéricho jusqu'à ce que Jéricho s'écroule. Mais maintenant que nous avons perdu, qu'est-ce qui se produit ? Eh bien, c'est eux qui vont nous enfermer et qui vont nous entourer. Et comment on va s'en sortir ? L'histoire de Haïe est très forte. Elle nous donne beaucoup d'idées sur le combat. Un combat qui paraît plus simple et qui, en finalité, est devenu le plus dangereux. À cause d'une erreur. Vous imaginez ? C'est extraordinaire ce texte. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Écoutez, ce texte est extrêmement fort. Ils feront disparaître le nom de notre peuple de la terre. Autrement dit, ils vont s'arranger de telle manière que même notre nom va disparaître. Israël va disparaître. C'est un texte prophétique pour les jours dans lesquels nous sommes aujourd'hui, où nous sommes en train de nous rendre compte que les nations sont en train de mettre en place des accords incroyables et ils vont entourer Israël. Je revisais dernièrement les prophéties sur Israël qui va être entourée de ses ennemis. Ils vont essayer de l'entourer complètement pour que son nom disparaisse de la terre. Cette prise de Haïe est prophétique à un niveau incroyable pour la fin des temps, mes amis. C'est une force prophétique. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour Israël. Pour aujourd'hui, ils vont nous envelopper et ils feront disparaître notre nom de la terre. Ah, mes amis, quel texte ! Je comprends comment Yeshua s'est jeté face contre terre. S'est jeté face contre terre. Du matin jusqu'au soir, il n'y avait aucune réponse. Il jetait la poussière. Il déchirait ses vêtements. Il était dans la mort. Il criait, il hurlait. Tout le monde pleurait. Le corps était en désespoir. Ils étaient blessés, humiliés. Pourtant, l'Éternel avait dit « Tu seras toujours la tête et non la queue. » Et voilà qu'aujourd'hui, ils sont devenus la queue. Alors, Jésus se jette et il crie à l'Éternel. Et l'Éternel, évidemment, parle. Il ne va pas laisser Jésus pendant six mois par terre en train de crier. Et Jésus répond tout de suite et il dit « J'aime beaucoup l'Éternel. » Et l'Éternel dit à Jésus « Alors, j'aime beaucoup le texte. » Non, mais écoutez, il faut aimer le texte. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut admirer ce texte. Il est tellement extraordinaire ce texte. Il est magnifique. « J'aime beaucoup. » « Et que feras-tu pour ton grand nom ? » Écoutez ceci. Ce que je reproche un peu, c'est bien, sans être bien, c'est tous les petits intervalles qu'on fait dans les textes de la Bible. On met des références entre eux. Mais il faut les lire d'une seule fois. Il faut les lire d'une seule fois pour comprendre la réaction de Dieu. Parce que là, il y a une réaction divine qui est absolument exceptionnelle. J'aime beaucoup ça. Parce que ça nous donne une idée comment Dieu, tout d'un coup, va réagir. Je me suis demandé une chose. Écoutez, je me suis demandé. Est-ce que Josué n'a pas joué un peu avec les sentiments de Dieu ? Est-ce qu'il ne l'a pas un peu titillé, là ? Il n'a pas un peu titillé, disant, « Bon, on va essayer de toucher un petit peu son cœur pour qu'il réagisse, là. » Parce que pour ça, il ne dit rien. Je suis là depuis le matin, mais il ne dit rien. Alors, il va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Et instantanément, Dieu va répondre. Instantanément. Écoutez ce qu'il dit. « Et que feras-tu pour ton grand nom à l'instant où il dit ça ? » « L'Éternel parle à Josué. » Et l'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. » « Lève-toi. » « Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? » Mais, ne trouvez pas que la parole de Dieu est assez étrange. Dieu lui pose la question, « Pourquoi tu te couches sur ton visage ? » « Pourquoi tu restes prostré comme ça devant moi ? » « Lève-toi, Josué. Lève-toi. » Et Dieu va lui parler. Écoutez le texte ici. « Moi, il me choque. » « Il me choque. » Ça m'a mis trouble dans ma tête un peu. Parce que Dieu va dire une chose qui est vraiment terrible. Il lui dit, « Israël a péché. » Mais ce n'est pas Israël. C'est à quand ? C'est un homme seul. Mais voilà que la faute d'un homme, Dieu la jette. C'est terrible. Sur tout le peuple. La douleur est sur tout Israël. La consternation, l'humiliation. Et il dit, « Israël a péché. » Mais ce n'est pas tout Israël. Comme quoi la faute d'un impacte tout le peuple. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Écoutez. Je vais vous dire une chose absolument extraordinaire. Il y a la foi dramatique. Il y a la foi encourageante. Je cherche les mots. Pour dire les bons mots. Savez-vous que le corps de Christ, le corps que nous formons sur la surface de la terre, tous ensemble, je vois mes amis de Suisse, du Canada, de Belgique, de France, de partout, nous sommes un. Les Chinois, et nous sommes un. L'Église de Chine, l'Église de partout au monde, sommes un. Enfin, formons un seul corps. Quand un Chinois est béni, écoutez-moi bien. C'est un petit peu fou ce que je dis, mais pourtant une vérité. Quand un Chinois est béni, tout le corps est béni. C'est-à-dire toi et moi. Tout le monde est béni parce que le corps a été béni. Mais inversement, lorsqu'un péché se commet dans l'Église, ou que ce soit, le corps entier est touché par le péché. Imaginez maintenant une chose complètement folle. C'est une folie. Je dis une bêtise comme une maison. C'est la plus grosse bêtise de ma vie. supposons qu'à partir de l'instant que je parle maintenant top, il n'y ait plus aucun péché dans l'Église. Plus aucun au niveau international. Le corps est parfait. Mes amis, je vous dis que nous aurions une puissance. Vous verriez les miracles. Vous verriez les prodiges. Nous n'aurions même plus besoin de nous battre contre... Les choses seraient tellement puissantes. Mais voilà que que le péché infecte et touche le corps. Et ça, c'est terrible. Et lorsque j'ai lu ce texte, Israël a péché. Il ne dit pas à quand. Ils vont dire « Ah, putain ! » Ils vont savoir que c'est lui. Mais il ne dit pas que quelqu'un a fait une erreur. Il dit « Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que j'avais prescrit. » Autrement dit, le corps d'Israël est indivisible. Lorsqu'Israël avance, il faut l'unité. C'est un seul corps. La puissance d'Israël, mes amis. La puissance de ce peuple. C'est quelque chose qui, je dirais, quasiment nous échappe. Parce que l'unité d'Israël est tellement incroyable que Dieu dit « Ah, pêche ! » Mais c'est tout le peuple. Mes amis, c'est terrible. C'est pourquoi je me dis ceci. Il faut nous tenir nous dans la sainteté et nous poser toujours les bonnes questions. Est-ce que j'ai pris ce que Dieu ne voulait pas que je prenne ? Et on peut prendre par les oreilles, on peut prendre par les yeux, on peut prendre toutes sortes de manières. Mais ce que Dieu dit ne touche pas, n'y touche pas et ne l'amène pas. Et en plus, et en plus, ne le cache pas. Ne le cache pas. parce qu'Akan savait très bien ce qu'il avait fait. Et il l'avait caché dans sa tente. Il l'avait mis en dessous. Le manteau, l'or, l'argent, tout était caché. Il ne savait pas, il avait oublié ou il ne le savait pas, que les yeux de Dieu étaient partout. Mes amis, cette histoire de la ville de Haï est une très, très grande leçon pour nous, à la fois prophétique, à la fois individuelle, à la fois concernant tout le corps de l'Église, tous les enfants de Dieu sur cette terre. Et nous avons une responsabilité. Ce que l'Esprit de Dieu nous dit ce soir, à chacun individuellement, « Sais-tu que ta vie et ce que tu fais, tes actes, impactent instantanément tout le corps de Christ ? » Tout le corps. Ça nous paraît incroyable que je vous parle de la Bible. Je ne vous parle pas de mes illusions. Israël, un péché terrible. Ils ont pris des choses qui étaient dévouées par interdit. Écoutez ce qu'il dit. Ils les ont dérobées. C'est impressionnant. Et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Mes amis, quel texte dur, quel texte dur, quel texte dur. Nous sommes sous la loi. dans ce texte. Et vous savez que la loi est sans pitié. La loi est très, très dure, très violente. Celui qui a péché, qui a transgressé la loi est condamné à la mort. Vous avez vu, ce texte est terrible. par la faute d'un seul, 36 sont morts. Tous les autres sont impactés, mes amis. Nous pouvons rendre grâce à Dieu aujourd'hui, écoutez bien ceci, de connaître le Mashiach, Yeshua, qui nous fait grâce. Mais ce n'est pas parce qu'il nous fait grâce que nous devons nous laisser aller. Nous devons, au contraire, honorer la grâce, honorer cette grâce, de telle sorte que nous allons nous garder très sérieusement afin que nous ne fassions pas n'importe quoi. Ça, c'est très important. Il dit « Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi part de l'Éternel le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. » Terrible. « Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. » Alors ici, évidemment, je répète, c'est très important que je le répète. Je parle ici d'un cas particulier. Je ne dis pas que c'est toujours le cas à chaque fois. D'accord ? Il peut y avoir beaucoup de combats différents. Aujourd'hui, on parle de haï. C'est pourquoi j'insiste dans ce domaine-là. Maintenant, il y a tellement de choses qui existent dans l'Église. Mais dans ce cas, le Saint-Esprit nous appelle et nous dit une chose pour clôturer ce soir. Comme dit Paul, évaluons-nous nous-mêmes. Évaluons-nous. Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? Que disons-nous ? Il y a des endroits où vous savez parfaitement bien qu'il y a des endroits où nous ne pouvons pas mettre les pieds. Nous ne pouvons pas mettre les pieds. Il y a des endroits... J'ai entendu un jour un chrétien qui disait... Écoutez, il faut quand même être tout... C'est très délicat. Il disait... Il faut aller dans les boîtes de nuit pour parler aux gens. Je te dis que si tu n'es pas bien droit dans tes bottes, je te conseille vraiment de ne pas y aller parce que c'est le meilleur endroit pour tomber. Il y a des lieux où nous ne pouvons pas aller. Il y a des gens que nous ne pouvons même plus fréquenter. Il y a des choses que nous ne pouvons plus regarder. Nous devons mettre les limites. Comme il est dit ici, nous devons placer des bornes. Est-ce que nous sommes capables de placer des bornes dans notre vie ? Et dire... Ces bornes-là, je ne les dépasserai jamais. Je suis obligé de mettre des bornes à ma propre vie. Et dire ça, je ne peux pas regarder. Il y a des films, des émissions où je ne peux pas regarder. Je me l'interdis. Je me place moi-même des bornes. Parce que si je ne le fais pas, croyez-moi, le diable va venir. Il va vous envelopper. Il va faire disparaître votre nom. Et le royaume des cieux ne sera pas pour vous. C'est pourquoi cette leçon de la ville de Haït, pour moi, elle a une puissance extrêmement grande et une mise en garde pour chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas lire un texte comme cela simplement. c'est pourquoi je crois que nous devons lier deux histoires ensemble. Le premier, Géricault. La deuxième, Haït. C'est un enchaînement que nous devons absolument faire. Je rappelle cette parole de Paul pour clôturer. « De tenir ferme après avoir tout surmonté. » Je me suis dit souvent, je lisais souvent ce texte comme ça en passant, sans faire très attention. Je me disais « Ben, j'ai combattu, voilà, on a gagné, on a gagné. » Et Paul dit « Attention ! » C'est après que ça peut devenir extrêmement dangereux. lorsque tu te relâches et que tu ne fais pas attention et que ta vie n'est plus complètement livrée complètement à Dieu. Nous devrions toujours savoir quelles sont les choses que nous ne pouvons pas emporter avec nous. Vous savez, lorsque nous allons rentrer au ciel, nous n'emporterons ni nos maisons, ni notre argent, ni notre télévision, ni rien du tout, et surtout pas notre portable, surtout pas notre portable. Ça commence à devenir un peu pénible cette histoire. Tout ça restera ici. Nous ne nous attachons pas aux choses inutilement, même si elles sont nécessaires, mais au ciel, mes amis, nous rentrerons dans la sainteté et nous nous porterons en nous. Lorsque nous rentrerons là-haut, nous nous porterons en nous qu'une seule et unique chose, la nature du Mashiach Yéchoa. C'est la seule chose qui rentrera là-haut. Tellement que c'est vrai que même notre corps sera glorifié, transfiguré à l'image du Mashiach. « Quand je vais rentrer au ciel, le Seigneur va me regarder, il va te regarder, il va dire « Hum, Irène, Laurence, Daniel, hum, il va te regarder, il va regarder si tu as pris tes valises. » Je vais dire « Non, tu n'as pas besoin de mes valises. » Mais qu'est-ce que tu es venu avec quoi ? Je suis venu avec la nature du Mashiach en moi. C'est la seule et unique chose que tu transporteras avec toi pour entrer dans le ciel, sinon, tu n'y rentreras pas. Sous-titrage Société Radio-Canada